salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog donc ce make up vous l'aurez tout à l'heure pour vous en réel oui c'est un réel voilà je vous dis pas quelle palette vous avez qu'à aller voir sur instagram oui je suis mauvaise alors il est il est 10h39 endo vient de rentrer de chez sa copine moi je viens de tourner ce réel et voilà donc je vais vous raconter mon petit week end et on pourra déjà switcher du jour puisqu'il va rien se passer d'intéressant cet après midi ça va être du montage et du siestage parce que faut que je récupère mon week end l'illou a assez chaleur donc le gros est hyper 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 chiant il fait que pleurer toutes les journées toutes les nuits il m'a empêché de dormir tout week end donc il faut que je récupère mon retard de sommeil parce que sinon mamie va pas s'en remettre alors j'ai terminé mon grand cadre aussi je vous le montrerai tout à l'heure ou demain fin de façon vous allez voir dans ce vlog donc vendredi j'ai reçu ma commande chine j'en ai repassé deux depuis je suis irrécupérables et j'ai reçu toutes les palettes chez glam la astrologie donc j'ai fait toutes les photos et tous les swatchs voilà j'ai passé ma soirée à ça ça m'a fait du bien j'étais toute seule dans mon bureau au calme ça fait du bien et là d'ailleurs je pense que je vais me refaire un cadre et récupérer les illustrations parce que je les trouve vraiment très belle bon juste cette partie là et mettre ça sur un cadre voilà de façon c'est l'horoscope donc ça un thème voilà tout simplement donc je vais récupérer et je vais me faire un cadre je pense pour mettre au dessus de mon bureau je sais pas encore mais voilà je pense que je vais me refaire un cadre avec des petites baguettes pour mettre ça parce que je les trouve tellement belle que voilà du coup comme j'étais j'ai refait une commande le soir sur descendu j'ai refait une commande mais c'était pour un article qui était en promo que je lournais dessus depuis un certain temps mais qui était quand même pas donné et là il y avait une belle promo donc je me suis dit allez hop commence du coup j'en avais pour 85 mal mais il ya déjà des cadeaux de noël dedans donc voilà oui j'anticipe on est qu'en janvier j'achète déjà des cadeaux de noël mais au moins comme ça je dépense pas une fortune en haute décembre donc le samedi j'ai filmé les cinq liners que vous avez eu cette semaine oui en toute logique elle sort mercredi je crois donc vraiment en barre d'infos j'ai tourné les cinq liners j'avais face à la fin de la journée pour se démaquiller de me remaquiller donc le soir j'ai fait des soins des masques et tout ça parce que ma peau est en train de se fâcher avec moi là on n'était plus très copines ma peau et moi parce qu'enchaîner cinq make up comme ça à se démaquiller se remaquiller ma peau n'en pouvait plus je vous jure moi j'en pouvais plus non plus à la fin j'étais un peu fatigué quand même mais j'aime bien les enchaîner je trouve que comme ça ça reste cohérent dans le filmage de vidéos mais en même temps ma peau elle aime pas ça et à la longue fatigue aussi ou alors faut que je me prenne plus tôt le matin voilà donc j'ai fait mes masques et tout ça et j'ai refait maison aussi j'ai remis du cas de 6 je n'avais pas mieux d'un fois donc là il fallait que je remette j'ai juste mis une base marronnée avec un cas de size et des water decals sur deux doigts voilà ici c'est une plume de pan et là c'est un capteur de rêve on attrape rêve ça dépend comment vous dites c'est pas bien compliqué le dimanche j'ai fait la vidéo va déjà j'ai fait du montage sur j'ai fait le montage des cinq liners ça aussi c'était très long j'ai filmé la vidéo du disney challenge annoncer ça que vous avez eu mercredi ou c'est ce mercredi qui vient pour vous j'ai pu enfin j'ai filmé le disney challenge et voilà c'était mon petit week-end ça a été principalement du tournage alors je me demandais vous allez me dire ça en commentaire te fouet est ce que parce que j'adore la vidéo de manon donc je vous remets sa vidéo en barre d'infos où elle fait des une seconde par an donc elle filme une seconde de ses journées tout au long de l'année elle fait un beau montage et je trouve ça tellement beau à regarder relaxant et tout et dans sa dernière vidéo elle disait qu'elle invité les gens le faire je me suis dit tiens vu que j'aime bien la regarder j'ai peut-être aimé la faire aussi donc je me demandais ça pouvait vous intéresser que je le fasse mais pas du premier puisque voilà 2022 et j'ai entamé depuis trois semaines ouais au moins trois semaines trois quatre semaines mais si on faisait ça tout au long de ma 42e année puisque le mois prochain je vais être mes 42 ans donc est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse une seconde par an de mes cartes dont 42 ans voilà donc dites moi ça en commentaire et je commencerai à filmer le 11 février lors de mon anniversaire jusqu'au 10 février de l'année prochaine voilà donc c'est une vidéo que vous aurez pas tout fait un pas tout fait tout fait mais ça peut être intéressant et ce matin j'ai encore fait une commentine c'est le mal ce site c'est le mal c'est c'est l'enfer l'enfer sur terre mais là j'ai refait comment un peu moins cher quand même à l'autre j'en avais pour 85 boules là j'en ai que pour 39 euros donc ça va mais tout ça parce que je voulais absolument tester le fond de teint que j'adore là j'allais mixer avec le nyx donc le teint est parfait mais depuis noël que mes nièces m'ont dit que j'étais orange je fais une fixette là dessus et maintenant je trouve que j'ai l'air orange avec le fond de teint chez l'homme tout seul donc je l'ai commandé en teint de fer qui est une teinte en dessous donc pour tester mais pour avoir les frais de port quand gratuit me fallait d'autres choses donc j'ai commandé et c'est le mal alors par rapport à ce que je vous ai dit dans le premier vogue des bonnes résolutions que j'allais mettre de côté je vais mettre de côté attention j'ai quand même des soins de côté ce mois ci mais il faut que j'arrête après quoi après chine à peine j'allais ma commande que j'ai nouveau un panier plein quoi c'est le mal c'est le mal ce site vraiment le même voilà pour la petite intro du premier jour de vlog c'est l'enfer je n'en peux plus le mois alors j'ai enlevé mes fossiles et remettre mes lunettes il y en a rien qui se décrochait tout seul la dieu le chien est en train de pleurer encore j'espère qu'il n'a pas sauté la barrière oui parce qu'on est obligé de l'équilibré en cage pour l'instant la pauvre on met l'appareil des gichoux parce que quoi ils ont merdé alors attention je vais vous dire la phrase que vous préférez j'ai les carreaux des graisses j'ai quand même les dessins qui sont moi je vais aller des rochers recharger mon appareil parce qu'ils étaient chargés pour pouvoir filmer demain je pense ouais je pense que j'ai finalement j'aime pas rester une journée sans filmer moi ça m'ennuie et après je pourrais il me reste une vidéo à tourner et après je pourrais attaquer les vidéos chine justement les palais de shiglam là que vous attendez avec impatience mais moi je vais pouvoir commencer le montage le tournage et donc vous les aurez à partir du 31 jusqu'au sevrier avec une surprise pour la dernière vidéo et c'est tout donc bah écoutez je pense qu'on peut déjà switcher le jour et je vous montrerai mon cadre demain comme ça je vous prends demain en bas directement mais je me suis déjà faire l'intro correct en étant maquillé habillé coiffé dans mon fond moi je suis en bas de pyjama comme d'abord mais voilà vous vous voyez pas si je vous l'avais pas dit vous ne le saviez pas et puis j'ai tout je crois que j'ai dit tout ce que j'ai toujours pas ma commande listonne donc j'espère qu'elle va arriver cette semaine quand même on fera les swatchs si je reçois un jour et on compare avec celle de chez kvd aussi ok allez ensuite alors il est 9h26 voilà que je finis mon temps tranquille bilou par contre j'ai pas fini mon épisode de truc mais c'est ok je l'achèverai tantôt là j'ai me coiffé avec vous et après il me reste plus qu'à mettre ma base à paupières et je peux aller filmer et puis après je rendrai facteur et voilà donc je vais laisser mes lunettes c'était mon chouchou je voulais enlever donc comme d'hab je mets mon petit spray à la kératine de chez ask que j'aime beaucoup lisse et protège voilà et en plus ils sont bons et ça me permet toujours de dompter un petit peu mes frisottis donc je fais pénétrer et j'étale le produit je mets mon huile préférée là aussi donc moi c'est la 3 miracle oil smooth qui sont aussi divinement bon j'ai les cheveux qui sont tout bon à la fin de 20 quand je me coiffe donc là je mets juste sur les pointes et ça va me servir en même temps de démêlant de quoi les faire briller les lisser les rendre tout doux j'adore cette huile je mets puis tous les jours seront mes longueurs ça me permet justement de les démêlés surtout qu'avec les mèches décolorés bas ils s'en mêlent beaucoup plus facilement qu'avant je coiffe pour bien étaler l'huile et démêler après je vais pas vous apprendre à vous coiffer je vous explique juste ma routine caissure du matin voilà alors un autre produit que j'essaye de terminer aussi c'est le bet et tigui after party ça fait très longtemps que je l'ai et c'était dans un des premiers swaps mais il a un effet j'aime pas le mettre dans les langages parce qu'il a un effet un peu plus collant ça plus comme une crème coiffante en fait donc ça je m'en serre juste mais sans diviner aussi pour plaquer les bébés cheveux sur le sommet du crâne et ici puisque j'ai des bébés cheveux partout je prends mon peigne pour les lisser et on est parti pour la coiffure alors ici je vais faire une couette au centre donc je prends une séparation ici je sécurise mes cheveux sur le côté comme la dernière fois de l'autre côté je sais pas ce que ça va rentrer mon midi de coiffure je sais pas du tout du tout du tout ce que ça va donner alors est-ce que je mets un ou deux élastiques je vais faire une première séparation ici alors je vais prendre des élastiques blancs pour aller avec mon pull surtout que je sais pas de quel couleur je vais me maquiller vu que je sais pas quelle palette va être tirée au sort je vais essayer de bien à centrer alors là c'est des plus longs j'en ai recommandé des autres sur chez in en blanc j'espère qu'ils seront un peu plus petits parce que là ils sont vraiment très 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 longs je sais pas comment expliquer ils s'étendent vraiment beaucoup donc c'est un peu chiant voilà je fais quelques tours et après je fais des tours mais pas serrés pour faire des croix des croisements comme ça finalement avec une couette j'aurais peut-être assez un élastique parce que comme je vous dis ils sont vraiment très grands donc et je sécurise pour pas que ça s'en aille avec des tours les uns sur les autres voilà donc ouais ça se verra pas des masses dommage alors je reprends ma mèche ici que je mets de l'autre côté et je vais juste prendre une mèche ici sur le côté du coup je vais essayer de mettre l'élastique plus près de racines c'est pas qu'une seule racine j'ai pas qu'une seule racine je suis en mode concentré je suis en mode concentré je pense que le rendu peut être joli quand même mais j'ai par ici un mètre comme je voulais mais on va laisser comme ça je pense que j'en ferai une deuxième peut-être je vais déjà faire de l'autre côté donc finalement j'ai pas besoin de mes petites peintes on m'a demandé de faire un make-up viking et la coiffure fait totalement viking donc je vais vous faire ça je sais pas quand et si vous avez d'autres thèmes du genre vu qu'on fait plus les queens of the world si vous voulez faire des queens d'autres thèmes imposés et bien vous me dites ça en commentaire donc là je serre et je croise voilà alors qu'est-ce que ça donne comme ça j'arrive pas vraiment à l'avoir bien proche des racines en gros ça à mon avis avec les petits élastiques colorés ça irait peut-être mieux donc du coup je vais faire une demi-queue je vais mettre celle-là en avant ça donne un style voilà et je les rajoute une par une et voilà j'ai une mèche qui m'en met voilà écoutez c'est joli hein mais je pense qu'avec les petits ça ira mieux j'essayerai de faire avec les tout petits pour voir si j'arrive à en mettre plusieurs en fait je voulais en mettre deux ici et décaler deux ici et en mettre qu'un ici mais vu qu'ils sont plus grands on va laisser comme ça voilà voilà bah écoutez moi je vais aller tourner ma vidéo après je ferai du montage et si jamais le facteur est bien il est bien et qui s'il vient je vous reprends mais je n'ai plus d'espoir pour maintenant donc voilà ce que ça donne je suis trop contente alors vous voyez que par exemple ici en dessous c'est pas très droit j'ai dû raccorder un peu plus de traviole mais bon c'est un DIY donc c'est pas forcément parfait mais je suis vraiment contente du rendu je trouve très beau et voilà ça meuble mon meuble je trouve voilà alors j'ai mis les photos de chérie et moi quand on avait fait à la soirée du boulot les photos avec les filles et regardez j'ai mis j'ai récupéré des boîtes des palettes et je les ai mises comme ça parce que je trouve que les illustrations sont tellement belles que ça se jette pas quoi c'est un truc de fou donc au dessus j'ai mis love family avec les lettres que j'ai bombé en argenté que vous avez montré les fleurs en tissu que vous avez montré dans le précédent vlog aussi puis j'ai mis des fleurs des fleurs ici vous avez un petit nœud holographique c'est celui qui était sur mes pantoufles voilà à force que les chichous les bouffent pas ils sont tombés donc je les ai récupéré j'en ai mis un là et un là au dessus ici c'est des feuilles holographique là de mes roses lumineuse que j'ai en haut qui tombe aussi de temps en temps et les flèches c'est donc les stampels là que je vous ai montré dans les dans le hall et ça c'est c'était des boucles d'oreilles c'était des créoles avec le truc là qui pendait donc je récupère juste le carré qui brille et voilà et franchement je trouve que c'est très joli je suis bien contente donc il est vraiment très grand je sais pas combien ce qu'il fait mais il est très grand voilà maintenant on me dit mais il est immense mais oui c'est ce que je voulais je voulais vraiment qu'il fasse presque la taille du meuble et je suis contente voilà voilà alors il est 7h43 ouais il est très tôt en même temps je suis réveillé depuis 4h30 voilà d'où le fait que je sois habillé coiffé je vais les filmer je vais faire mon teint en regardant shadow hunters je suis de nouveau sur les shadows hunters j'ai laissé tomber pendant un moment j'avais fini à saison 1 et entamé à saison 2 et là j'en suis à la saison 2 toujours parce qu'il y a quand même 20 épisodes par par bazar j'en suis à l'épisode 11 à saison 2 donc je vais regarder ça en faisant mon teint je vous montre juste la coiffure si vous voyez alors attendez voilà je vous dis des fois je les je les attache pas ensemble donc ça fait plusieurs petites caouettes au dessus et là j'ai fait ça voilà tout simplement et comme j'ai mis des rouges vu que j'allais tourner la première palette chic là donc vous aurez un petit spoil puisque je vous reprendrai après pour vous montrer hier j'ai fait ma colo bleu et finalement ça ressort pas mal bon j'ai hâte de voir à la lumière du jour parce que hier soir ça on avait l'impression que le le monfre avait repris en fait vous voyez mais là ça a l'air pas mal donc je vous montrerai ça tout à l'heure à la lumière du jour quand il fera clair s'il fait clair un jour on avait encore tu noires tu noires et hier j'ai eu un problème d'enregistrement sur la première partie où j'ai vlogué je vous ai mis une petite annotation à mon avis j'ai appuyé deux fois sur le bouton enregistré donc j'avais le son mais pas l'image parce que google ah oui on dirait que j'ai fait des injections aussi mais j'ai un bouton de chef qui qui s'est pointé et j'en ai un qui commence ici aussi donc ça ça veut dire que je vais être malade donc il faut que je filme tant que ça va à peu près donc hier je vous disais attendez je reprends la petite liste parce que je ne sais plus ouais donc je ne sais pas ce qu'il s'est expliqué et ce qui s'est passé avec mon enregistrement à mon avis j'ai appuyé deux fois de suite sur le bouton enregistré et ça a coupé l'enregistrement et que j'ai pas vu ou alors j'ai supprimé mon rush je ne sais pas je sais pas qu'est ce que j'y fais mais donc je vous expliquais que je crois que le chien m'a foulé l'orteil la douille voilà en fait l'eau avait sécheur donc là c'est fini maintenant ça va mieux alors attendez je vous m'y mets hier je vais vous remise mais aujourd'hui parce que ça vous dit Oui regardez mes cheveux on voit quand même on verra tantôt donc pour aller à la sieste avant-hier je tenais les loups dans les bras pour pas qu'ils l'emmerdent je faisais mon lit en même temps et j'étais comme ça en train de repousser le chien pour pas qu'ils sautent sur l'île mais il a quand même sauté un moment et j'ai entendu ma douille qui a fait et j'ai mal voilà ça fait deux jours que j'ai mal donc je vais je vais vous montrer où c'est séance de sport oblige donc vous voyez bordel derrière alors les chichoux ont renversé toutes leurs graines par terre leur foie et tout faut que j'aspire je vais essayer de vous montrer j'ai fait ma séance de gîmé hier et je dois recommencer aujourd'hui c'est pas l'orteil en lui-même oui parce que c'est des orteils chez vous chez les amis français c'est ici attendez je vais enlever mon patch c'est un pas de chauffant qui chauffe absolument pas je vais en remettre un autre en espérant que ça chauffe un peu mais j'ai super mal tout ici je sais pas si vous allez voir mais il ya un truc qui bouge dedans je crois que c'est pas tout à fait normal donc je pense que j'ai une foulure à l'os ici voilà et de toute façon on sait rien faire donc je vais même pas y faire une radio ou quoi que ce soit j'ai un peu mal quand je marche je pense que je vais mettre un bondage pendant un jour ou deux pour essayer que l'os se ressoude à peu près je sais pas trop quoi faire mais j'ai mal voilà donc Ryan non seulement me casse les couilles mais en plus il me casse les douilles voilà donc ce matin je me suis réveillé très 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 tôt en fait je me suis réveillé d'abord attendez je remets mon petit plaid sur mes genoux parce que ma vie est la froide oui je suis en mode très grand-mère tous les jours hum 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 je voulais vous dire quoi je ne sais plus hier soir donc j'ai fait la colo d'abord j'ai fait tout l'après midi j'ai fait des gorgées et ah ouais c'est finalement j'ai hâte de voir ce que ça va donner en vidéo mais ça a l'air prometteur et à la lumière du jour donc j'ai fait des gorgées l'après midi avec du head and shoulders que j'ai mis sur mes longueurs principalement pour pas enlever le noir de mes racines j'ai mis mon turban en mousse en éponge là que j'ai commandé sur chine donc j'ai pas mis de tirement j'ai mis suis en mode bonnet il est bien pour ça mais pas pour sécher les cheveux puisque j'arrive pas à mettre mes cheveux dedans en fait j'ai chaud beaucoup trop long ce genre de truc et le soir j'ai donc fait la colo bleu mais là je regardais un petit peu sur ma qui beauty pour parce qu'en fait au départ je voulais tester la manique panique que j'ai acheté pendant les sols mais enfin non pendant le plat de riais je ne sais plus elle était très foncée donc je me suis dit si je fais une trop foncée par dessus l'autre on verra pas ça va faire très loin donc là j'aimerais bien commander la turquoise pour mélanger en fait donc je ne sais pas si on se fera ça quand j'aurai commandé les produits pour les cheveux qu'il me faut on sera peut-être une vidéo spéciale crash test manique panique et chitchat chitchat comme ça on verra bien et j'ai été couché à 21h30 ceci explique cela voilà pourquoi je suis levé depuis depuis 4h30 mais comme du coup je me suis levé super tout ce matin j'ai fait mon gommage mes petits masques j'ai partagé sur un star et voilà j'ai fait mon masque à l'argile victoria secret j'ai appouté tous voilà et là je vais donc maintenant faire mon teint et j'irai tourné ma vidéo et je reprendrai après pour vous montrer la colo à la lumière du jour peut-être en haut aussi on va voir ce que ça donne en haut et donc du coup vous aurez un spoil de la vidéo mais vous m'avez dit que ça vous donne envie de les regarder donc attendez je me gratte ah je me gratte la cheville ah ah ça pique et voilà Est-ce que je vous ai non je vous ai pas encore donné le planning de la semaine prochaine là on est là donc lundi une palette à make-up donc je vous laisse voir le tirage au source qu'il a désigné mercredi le disney challenge vendredi et le rangement make-up puisque j'ai remodifié quelques petites choses et dimanche conclu qui veut comme d'abord et après on attaque les deux semaines de swatch et make-up astrologie sauf le samedi 12 puisque je sais pas vous la mette avant où je vous ai programmé le haut chine puisque j'attends mais comment chine ça va il me reste des sous à mettre de côté vous inquiétez pas Puisqu'il ya des trucs que je décompte pas de mon budget vu que par exemple les cadeaux de noël on paye du comptant comme un pas de mon budget quoi voyez donc ça c'est des trucs que je paye pas moi donc que c'est des choses que je peux mettre de côté ah ça m'a l'air pas mal quand même J'ai hâte de voir quand même mieux Et comme ça vous me direz quelle couleur vous avez préféré sur les trois après c'est vrai que ça fait très longtemps maintenant que j'ai du bleu Depuis que émis m'avait mis les deux colos révolution là Dans un swap je sais lui c'était dans lequel c'était celui de l'année dernière je crois donc ça fait un an que je fais du bleu avant je faisais toujours du noir bleuté et j'ai découvert ces trucs là grâce à émis et du coup maintenant je fais noir juste pour les racines et bleu pour les longueurs et avec les mèches en dessous et je pense que je vais pas tout de suite parce que bon j'ai fait les autres il n'y a pas très longtemps c'était début décembre je crois que j'ai fait les mèches je pense que vers mars on se refera des mèches genre décolorées et j'en ferai un peu plus ici devant pour que vraiment on les voit bien enfin bref on verra bien on verra bien on verra bien on verra bien bon écoutez moi je vous laisse je vous reprends après en haut pour voir la couleur en haut et à la lumière du jour et et la phrase quotidienne depuis maintenant presque un mois c'est si je reçois glistone je vous reprends aussi voilà il est 9h11 très précisément et quand je viens de finir de tourner ma vidéo si vous voulez mon avis faudra attendre le 31 donc mes cheveux qu'est ce que ça donne ici de loin je ne sais pas je ne sais pas ce que vous voyez moi je verrai ça au retour écran on voit comme le bleu je suis contente si vous montrez de plus près Ah ouais ouais il y a quand même un petit peu de violet qui ressort voyez ici ça dépend vraiment les éclairages Là je suis sur un éclairage neutre on va essayer de passer en froid attendez je choque le bazar là on est en chaud ça donne quoi ah oui c'est le violet qui prime et En froid on voit comme vachement violet je sais pas on verra bien Donc voilà l'ail commence à faire clair il y a plein de brouillard j'ai quand même attendre un petit peu encore une heure au moins qu'il fasse vraiment plus clair parce que il y a beaucoup de prêts il fait très sombre encore enfin bref je reprendrai à la fenêtre pour qu'on voit vraiment à la lumière naturelle mais ça a l'air prometteur Voilà bon bah écoutez je vous reprends en bas tout à l'heure Et c'est tout Bon j'ai refoutu mon pilou pilou parce que j'ai trop froid alors ici c'est totalement violet je sais pas pourquoi ça fait ça après comme disait emmy j'ai fait dégorger et il restait du rose en dessous donc je pense que je vais de comme de voir ça dépend un peu voyez ici on voit du bleu quand même il y a quand même des reflets bleus ça dépend vraiment de la lumière mais voilà de toute façon c'est violet donc j'aimais bien aussi et j'ai quand même laissé comme ça pendant quinze jours je pense et refaire après un une bleue voyez ici il a regardé comme on voit bien bleu c'est bizarre moi c'est bizarre ça dépend de l'angle et la lumière on va écouter donc ça je les ai soit bleu soit mon feu mais j'aime bien voilà je suis bien contente avec mes petites mèches dedans donc voilà bah écoutez il a il est 10h30 donc c'est un meilleur luminosité que je peux avoir vu qu'il fait complètement dégueu il pleut là je vais j'aime finir le montage de la vidéo sur la palette et je les uploader ouais donc là je vais jouer un peu sims parce que bon et ça fait déjà six heures que je suis en route ça donc je vais faire une petite pause je pose mon bras le chien va rentrer donc bah moi je vais jouer un peu en attendant que j'en suis rentré pour pouvoir aller à la sieste parce que je m'endors à moitié je vais manger un beau si j'ai faim j'ai pas mangé encore et voilà donc de toute façon nous on suit toujours alors il est 8h24 j'ai dit c'est mes cheveux j'ai pendu mon linge j'ai fait mon lave-baisselle voilà donc là je me préparais pour aller filmer je préparais mon make-up tiens donc je suis pas pote de trois mois mais vous pas grand chose parce que ben j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui donc je mets tout mon make-up dans mon petit panier ici donc ça c'est ce que j'utilise tous les jours qu'est ce que j'ai à vous dire bah rien en fait je vous prenais juste pour vous faire coucou là je vais faire mon teint puis je vais aller continuer ma série des palettes astrologiques et voilà j'ai presque fini la poudre chic la main là c'est la poudre libre qui reste et la poudre compacte elle commence à devenir chiante à prêler surtout pour l'instant j'utilise la houppette au contraire donc elle est pas très précise pour choper les les produits et tout ça ouais je crois que j'ai rien à vous dire spécial j'attends toujours ma commande liste mais ça vous commencez à avoir l'habitude vous le répète qu'un soir par vlog sinon il ya un cas positif dans la classe de sam donc on attend de savoir un peu ce qu'il en est exactement oh là c'est tout attendait un prêt par mon petit bordel là parce que je vais pas faire les saufs pour aujourd'hui parce que j'ai oublié de l'avenir au pied je vais mettre la base or la base chez glam mais j'adore c'est juste chiant qu'elle est en pot mais je n'ai pas mal utilisé ces derniers temps là il veut pas le focus il a du mal aujourd'hui allez au lieu franchement je n'ai pas mal utilisé et j'ai beaucoup je vous dis le seul bémol c'est qu'elle est en pot et que il n'y a pas d'espèce ou quoi que ce soit dedans mais aussi non ouais je vais faire mon teint j'avais filmé si jamais une facteur m'amène à commande glistone un de ses quatre jours prend comme d'hab mais aussi non ouais aujourd'hui va rien se passer d'extraordinaire enzo s'en va pour jusqu'au dimanche il va chez mon frère pour l'aider avec les enfants mon bouton j'en ai un ici et un ici oui super mais au moins ils sont asséchés j'ai remis un peu les campis de la salle et je sais pas où j'ai rangé ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé et ça a bien séché le bouton direct donc ils font plus mal c'est déjà ça après je peux pas mettre de rouge à effet mat parce que ça va faire complètement dégueu et on a toujours l'impression que j'ai fait des injections voilà mais seulement d'un côté c'est jamais équitable à chaque fois retravailler ma lèvre de votre côté pour avoir l'air d'avoir une douche symétrique et bon je peux pas ne pas filmer parce que j'ai un bouton parce que sinon je pars trop de retard et je pense que nous deux trois jours ça sera bon voilà voilà ouais bah écoutez moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui sauf si comme d'hab comme ça j'ai le temps de filmer avant l'heure du facteur et de faire tout ce que j'ai à faire le reste de la journée ce soir franchement que je fasse sortir les chichous parce que ça fait deux jours qu'ils sont pas sortis là donc ils sont plus chiants beaucoup bruit là ça reste ils sont en train de s'endormir et voilà ouais j'ai rien d'autre à vous dire donc bah ensuite bon il est 9h38 je viens de finir de tourner ma vidéo j'ai pas dormi de la nuit les gens j'ai été me coucher à 23h30 je me suis réveillé à 1h30 parce que j'ai envie de faire pipi et je me cherchais réussi à me rendormir qu'à 4h30 et le réveil a sonné à 6h30 ou 7 mai je commence à me m'énerver donc je suis crevette voilà tout simplement alors attendez je chope une lingette pour nettoyer mes carreaux avant que je vous dise à quel point sont dégueulasses donc je suis complètement crevette là j'attends le facteur parce que je reçois ma première commande chez in aujourd'hui et peut-être piston puisque j'ai enfin eu des nouvelles j'ai reçu sur mon application bipost le fait que elle était en procédure d'importation donc qui date de lundi d'ailleurs donc possiblement possible de l'avoir aujourd'hui écoutez on verra bien aujourd'hui ça depuis un mois je suis en train de tomber malade d'où les boutons j'arrête pas de tousser et de me moucher depuis hier georges a fait un test un autotest qui était négatif donc là il est à l'école on ne te sert pas de ça comme excuse tu vas à l'école qu'est ce que j'avais encore à vous dire nox m'a recontacté hier pour un nouveau partenariat pour la saint valentin donc mon code apportera à partir du 5 février du 5 au 13 du 5 au 14 un truc comme ça donc vous le dites déjà maintenant si vous voulez préparer vos paniers il donnera 14% sur les produits qui ne sont pas déjà réduits pour acheter n'importe quel produit vous aurez quand même une réduction dessus et voile et voile ou ça vous tiendrez façon de courant pour prochain blog je pense je sais pas quand est-ce que je vais recevoir mais voilà sinon ouais comme vous avez dit j'attends ma commande sheen la première que j'ai fait et je pense que je vais déjà tourné la première partie comme ça je peux ranger parce que j'aime pas quand ça traîne et par contre je vous reprendrai pour tester pour essayer les bottes parce que j'ai commandé des bottes c'est produit phare de ma commande en fait c'est à cause de ça que j'ai commandé donc ça je vous expliquerai je vous expliquerai quand même tout à l'heure mais on va quand même essayer ensemble parce que j'ai très 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 envie d'essayer et de façon peut essayer pour valider pour si je les renvoie ou pas et voilà donc bah écoutez moi je vais laisser l'appareil ici dans le bureau et je vais descendre de quoi que non je pourrais des recherches et non je fais ça compte pour boire un café et voilà donc je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer les bottes chine je vais voir à ce moment là et si j'ai fait quelque chose vous dire à ce moment là je réfléchis en même temps mais je suis complètement crevé d'histoires on va voir j'espère et écoutez moi je vous laisse pour l'instant j'ai rangé mon petit bordel préparé pour la vidéo de demain ce qu'il faut que je prépare pour le haut le haut je sais pas si je vais peut-être patronne aujourd'hui peut-être attendre demain pour le tourner parce que je suis crevette bref moi je vous reprends tout à l'heure pour essayer les bottes or mais cette mèche ménière alors oui j'ai remis le pilou pilou il est 10h50 et je viens de recevoir on finira sur ça alors j'ai reçu également ma commande chine la première je tournerai pas le haut le maintenant peut-être que je tourne après la sieste je ne sais pas mais peut-être pas parce que je suis fatigué donc je vous disais que j'allais tester enfin j'essaie essayer les bottes avec vous je vous ferai un closer pour que vous voyez mieux parce que là vous allez rien voir en fait c'est à cause de ça que j'ai fait ma première comment je le tiens excuse aussi un mais je vous expliquerai dans le hall ça faisait un bon moment qu'elle était dans ma wish list chine et elle était à 43 euros je crois et là je les ai eu à 26 26 ou 28 je sais plus mais je vous afficherai les prix dans le hall mais j'aime les recevoir et j'ai trois désenfinés voilà j'ai cherché des bottes tout l'hiver je n'ai pas trouvé et je en fait je cherchais les mêmes ça fait donc par contre le carton est complètement exposé puisqu'ils mettent le carton mais dans le sachet donc voilà mais le reste à l'air ont très bon état donc elles sont emballées séparément dans des pochons en espèces de tissus comme ça voilà donc c'est des bottes toute simple avec un talon et une grosse semaine j'adore les semaines compensées ça a l'air très cali et il ya un petit une petite tête de guépard dessus donc elles sont très simples vous avez le devant qui est un peu plus haut que le dessous et vous avez un zip jusqu'en bas et franchement elles sont même pas abîmé dans le transport rien donc à l'intérieur il ya un petit pied et une foule au lit pour garder la forme et qu'elle s'applatisse pas j'ai fait tout de suite j'ai enfilé celle là parce que l'autre est encore préparé j'espère que j'ai pris une bonne voiture j'ai pris du 39 mais d'habitude donc pas trop serrant ce qu'il y a là c'est pas mon bon pied c'est celle où j'ai la douille qui me fait mal c'est un peu dur les talons ouais ça va me faire super mal alors est-ce que j'arrive à fermer jusqu'en haut c'est tendu mais comme c'est du simile cuir ça va travailler un peu j'ai pas de force ont les devoirs fermer une tirette quand c'est un peu serré c'est la meilleure d'habitude c'est chéri les moufées bon en tout cas ils arrivent déjà à la bonne hauteur et la poitrine à la bonne sauf que ça me fait super mal madouilleux que j'ai beau beau bon tant qu'il la deuxième oui tout en délicatesse comme il a le talent que j'ai pas vu mais il est pas arrondi derrière et enfin il a arrondi vers l'intérieur son original original je sais pas si j'arrive à mettre debout une super douille et facilement pourtant on peut pas dire que j'ai des gros mais pas mais là c'est parce que j'ai pris mon équipe avec bon alors déjà c'est la bonne pointure et bon j'ai essayé de me mettre debout effectivement j'ai mal mal de toucher elles sont belles à la hauteur ça va vous voyez plus j'ai grandi où j'ai grandi donc je vous montre comme ça où elles sont et j'ai hâte de pouvoir les mettre mais tant que j'ai mal à ma douille je pourrais pas les mettre un ça c'est l'arnaque donc je vous ferai un petit close-up que je vous intègre maintenant mais on voit la pointure c'est nickel et c'est hyper cali quoi la matière est super cali la tirette est cali le talon ça va la semelle a l'air super le petit guépard sur le côté là ça habite où j'espère que je pourrais les mettre le 12 quand les filles elles viennent avec la jupe parce que j'ai commandé une jupe fendue à ma taille parce que l'autre était un peu trop petite donc quand j'ai hâte en un sens je vais les laisser j'en ai fait pour descendre parce que je pourrais pas marcher avec maintenant et on va donc passer à ma commande glistonne donc en l'aïner j'ai pris pour les frais de port gratuit je sais plus combien alors que je me suis repris moi le cola en gros en backup et je vous ai pris le duo le cola et le milk donc le noir et le blanc pour mettre de côté pour le concours de cet été voilà voilà donc ça c'est pour vous celui-là c'est pour mon bachette mamie back up et donc j'avais commandé pour la shape shifter palette c'est 5 highlight heures qui font trois grammes pièces fesse et highlight palette voilà je viens de l'ouvrir et pour my god donc vous avez un petit roi et vous voilà les teintes donc je sais pas si vous avez bien moi pas vous voyez bien alors est ce que vous avez vu celui là waouh bon on va commencer le b8 il est un peu rosé le pas le pan bouge un peu dedans le élixir il est rosé un peu plus pêche quand ça brille le rituel c'est le bleu le divin c'est clairement un doré des petites paillettes jaune non aïe au graphique rose aussi je crois où ça a l'air et le charme c'est le vert oh putain trop beau alors je vais les mettre un à côté de l'autre et on va swatcher les comment ça s'appelle le plus les plus discrets les qu'avait dit le vert est magnifique je sais pas si vous verrez bien les la différence de teinte mais c'est magnifique magnifique effectivement l'autre c'est un duochrome rose gold ils sont tous duochrome en fait le bleu il est rose il y a que le vert n'est pas duochrome je dirais ah là là je crois que vous allez beaucoup d'avoir c'est fait alors attendez je choque la cavé d on va essayer de mettre ah oui il y en a que 4 chez cavé d c'est just donc je vais prendre le vert on va mettre juste en dessous du vert oui c'est pas du tout la même chose le bleu qu'on va mettre en dessous du bleu le bleu assez similaire le mot donc le améthyste en dessous du mot et le fort pâle voilà donc en dessous c'est les cavé d vous avez ici le vert ici enfin le emerald le opale le saphir et le améthyste je crois que c'est quelque chose comme ça ouais c'est bien ça donc voilà c'est décoloré aussi mais c'est pas du tout la même chose je sais pas si vous voyez question lumière le vert il est magnifique bon alors qu'il ya clairement des paillettes dedans dans le glisten qu'il n'y a pas dans l'autre donc en superposition ça peut être pas mal oh là là que j'ai hâte de tester ça le bleu aussi à des micro paillettes dedans comparé au à l'autre le opale et celui-ci là ils ont l'air similaires question teinte sauf qu'il y a l'effet duo chrome c'est magnifique oh là là j'ai hâte de tester ça sur ma face j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte moi je testerai ça demain entendez mon téléphone s'est verrouillée donc oh là là j'ai hâte ou que j'ai hâte ou que j'ai hâte donc voilà j'ai enfin reçu ma commande glisten il était légèrement temps ça ça va dans le pack et demain ah oui demain je filme 7,7 c'est cette palette là donc demain je testerai le élixir tiens l'espèce de duo chrome c'était le divine c'est plus ouais demain je testerai le élixir je peux permettre un coloré demain mais je vais tester ça au fur et à mesure je vous montrerai dans les blogs de toute façon de façon vous les verrez en make up je pense que ça va être un coup clair ce truc là voilà bon écoutez moi je vais clôturer ce blog ici il est 11 heures je vais aller manger et me coucher parce que dormir 3 3 heures sur une nuit en deux fois quand même pas d'un coup c'est très peu pour mamie je crois que c'est très peu pour la terre entière d'ailleurs à les bottes bon je suis assise à donc là je les sens pas oh putain j'espère que ma douille ça ira mieux j'ai trop mal je sais plus quoi faire pour la douleur je peux pas prendre un petit inflammatoire en plus donc voilà je vais mettre un bandage pour essayer que ça se ressoude assez vite voilà donc j'espère que ce vlog vous aura plus que vous aurez des choses à me dire que ce que je vous ai demandé toutes les semaines mais je sais plus et voilà donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve de toute façon demain pour non c'est pas non c'est pas celui ci encore non 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 je vous ai déjà donné planning mon se retrouve demain quand même mais pas toute la semaine c'est après voilà et en attendant demain moi je vous dis bisous bisous c'est parti